Générique Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un sujet d'actualité que nous traitons et nous suivons de manière régulière dans cette émission. Et ce, depuis que le Maroc enchaîne les années de sécheresse. Fort heureusement, le ciel a été clément ces derniers jours et les barrages renouent avec des taux de remplissage inespérés. Certes, les dernières fortes précipitations dues au passage de la tempête Nelson ont fait des dégâts matériels notamment. Mais elles ont surtout eu des conséquences très positives qui ont redonné le sourire à toute la population marocaine. C'est ô combien précieuse est une aubaine pour l'agriculture marocaine. Elle recharge aussi nos nappes phréatiques mises à rue des preuves, comme vous le savez, par les périodes consécutives de sécheresse que nous avons traversées. Donc cet épisode, nous le consacrons pour faire le point sur la situation des barrages, dans le détail, et notamment pour les régions et les vaccins hydrauliques fortement aquavores. D'autant que pour certains agriculteurs, cette campagne agricole, sur certaines cultures en particulier, est compromise. Quelles sont ces cultures ? Quelles sont celles qui tirent leur épingle du jeu et quid des infrastructures ? Car des dégâts, il y a eu, mais il y a aussi, et il y aura peut-être aussi, si rien n'est fait, des perditions de la ressource hydrique. Pour tout comprendre, je reçois aujourd'hui pour représenter le ministère de l'Eau et de l'Equipement, le chef de division gestion de l'eau et des phénomènes extrêmes, Aïssam Rari, bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, bonsoir, merci pour l'invitation. Marhaba, toujours un plaisir de vous accueillir. Merci. Et d'entendre ce qu'ont à nous dire les autorités. Et pour bien décortiquer le volet agricole de l'eau, avec moi le professeur de l'enseignement supérieur à l'Institut agronomique et vétérinaire, Hassan de l'IAV, le professeur Tahir Sreiri, bonsoir. Professeur Sreiri. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'accepter nos invitations et d'être avec nous ce soir. Et un plaisir renouvelé de l'accueillir l'arbitre, Zegdouni agroéconomiste et ruraliste, Zegdouni. Bonsoir et m'rahma. Bonsoir à l'Allah Khadija, et merci une fois de plus pour l'invitation. Merci, merci à vous. Alors, à défaut de manquer d'optimisme, je souhaiterais d'abord commencer par faire le point sur les dégâts. Alors, il y a eu cette tempête Nelson qui a fait son passage par le Maroc. Quel est le bilan jusqu'à aujourd'hui ? Aïssa Amrari, des dégâts provoqués par ces fortes précipitations. On le sait, c'est la région nord qui a le plus subi les dégâts. Alhamdoulis, il y a de l'eau, mais il y a aussi des dégâts qui ont été subis. Nous aimerions faire le point avec vous sur le bilan. Merci une autre fois pour l'invitation. Bon, moi, j'aimerais commencer par les choses positives, mais lorsque vous avez posé la question. Donc, les dégâts en général liés aux phénomènes extrêmes, notamment les inondations, c'est notamment le débordement des ouïdes, vu la quantité ou bien les volumes énormes de l'eau qui a été tombée sur notre pays. Donc, il y a le coupure des routes, il y a l'éboulement des montagnes ou bien des gros pierres. Il y a parfois le débordement des ouïdes sur les riverains. Il y a aussi peut-être des inondations sur les terres agricoles qui vont causer l'arrêt de l'activité dans la majorité ou bien quelques parcelles agricoles. Il y a aussi les accidents de circulation dus aux fortes pluies et aux fortes rafales de vent, parce qu'il y a ce mélange de phénomènes climatiques ou bien de mode climatique qui a causé ce genre de dégâts. Tout ce n'est pas pour le Maroc. Quand il y a un passage d'une telle tempête, on peut comprendre que le Maroc, comme d'autres pays, qui sont beaucoup mieux outillés que nous, subissent des dégâts matériels. Juste pour illustration, l'exception de cet événement, c'est qu'il est exceptionnel. Exceptionnel en matière de records de précipitations. Par exemple, sur la ville de Tanger, le record sur la quantité de pluie reçue sur 24 heures était d'alentour de 76 millimètres. Le 31-3-2024 était de 121 millimètres en 24 heures. La même chose pour l'arrache. Donc, les records sont battus lors du week-end dernier. Ce qui illustre la gravité, entre parenthèses, des vents, de la pluie et des quantités d'eau reçues par ces régions. Mais finalement, ce sont des dégâts instantanés parce que la quantité d'eau dépasse la capacité d'assainir, surtout au niveau urbain, des réseaux d'assainissement pluvial ou bien assainissement en général. Ce qui a causé ce genre d'inondations temporaires, mais après, je pense que les choses sont revenues en ordre. Est-ce qu'une partie de cette eau, elle est perdue, en fait ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer une partie de cette eau pour qu'elle ne soit pas perdue ? Parce qu'on le sait, bon, alhamdoulilah, il n'a plus, mais le spectre de la sécheresse, il n'est pas parti pour autant, malgré les fortes rafales de vent. J'ai voulu commencer par l'eau qu'on a stockée. Mais il y a toujours des quantités qui passent à la mer, surtout sur les villes côtières, parce qu'il n'y a pas moyen de capturer ou bien de stocker l'eau qui est juste sur le littoral. Il n'y a pas moyen ? Il n'y a pas moyen. Il y a d'autres moyens pour collecter en général les eaux pluviales, mais ça signifie des changements au niveau urbanisme, l'urbanisation, les bâtiments, donc c'est une autre histoire. Mais l'eau qui est censée être stockée par les barrages et passée à la mer, il y a des quantités énormes, surtout dans les barrages. Peut-être qu'on va revenir aux détails sur la situation. Cet eau-là qui est perdue, vous dites que, vraiment, cela nécessite peut-être beaucoup d'investissement, ça va prendre du temps. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, compte tenu des changements climatiques, c'est une option aussi à considérer pour le Maroc ? Oui, il est déjà considéré, parce qu'il y a un volet important de collecte des eaux pluviales, qu'on commence à tester, qu'on commence à essayer de faire des projets pilotes. Comment ? C'est pour juste expliquer à nos téléspectateurs de quoi il s'agit ? Comment on récupère ces eaux pour qu'elles ne soient pas perdues, qu'elles finissent dans les océans, d'autant plus qu'il y a aussi des sources d'eau, les aïunes, qui finissent aussi en déperdition parce qu'elles ne sont pas récupérées. Je parle de la pluie qui tombe sur les villes, sur les zones urbaines. Donc, il faut équiper les bâtiments, les zones, peut-être les espaces verts, des nouvelles technologies de capturer, d'assurer cette infiltration après les acheminer vers des réseaux de stockage ou bien des réservoirs de stockage pour les utiliser après dans l'arrosage ou bien dans l'utilisation au niveau des bâtiments. Par exemple, dans les toitures des bâtiments, on peut installer des systèmes de collecte qui versent vers un stockage ou bien un réservoir lié au bâtiment pour l'utiliser dans des utilisations qui n'existent pas de l'eau potable pour les faire. Donc, ce type d'exercice, ils sont déjà… De prévision, parce que vous êtes aussi dans la gestion de l'eau, ça fait partie du volet prévisionnel de cette gestion de l'eau. Je disais qu'il y a déjà, pour votre information, il y a un service au sein de l'administration qui s'appelle le service de collecte des eaux pluviales. Donc, pour initier ce type d'habitude… On ne le savait pas, maintenant on le sait. Oui, donc pour initier ce type d'exercice, les encourager et peut-être aider les gens qui veulent avoir ce type d'installation dans les bâtiments, peut-être avoir des subventions financières… Peut-être des collectivités territoriales aussi, parce qu'en termes d'espace, elles ont plus d'impact, j'imagine. Pour cet exercice, il y a l'effort personnel des gens, il y a l'effort des collectivités, parce que, par exemple, il y a des exemples, on peut, sur les terrains, on peut collecter les eaux qui tombent sur les chaussées, les collecter et après les réutiliser après. Mais, dans ce type d'événement, avec des quantités énormes d'eau, ça dépasse. Ça fait combien de temps que le Maroc n'a pas, justement, subi autant de précipitations ? On peut parler des zones. Moi, j'ai évoqué les records au niveau de Tanger, la Vache. C'est généralement le Nord qui reçoit le plus de précipitations. C'est une règle. Pour nous, la ressource, ce n'est pas la pluie. Pour nous, la ressource, c'est les apports. On y reviendra. On va revenir en détail sur cela. La ressource aussi, c'est la déperdition. Il y a encore ce problème de déperdition. Vous allez en convenir, quand même. Oui. Mais, pour nous, d'abord, il faut la ressource maîtrisable, la ressource utilisable efficacement. Ce sont les apports qui arrivent au barrage, qui seront régularisés pour après utiliser dans les différentes utilisations. Moi, je parle de déperdition aussi, pas de récupération des eaux pluvielles, je parle de déperdition de l'eau dans les conduits, dans les… Mais, pour ne pas anticiper… Il y a des déperditions de l'eau, dans les barrages même, à cause de l'envasement… Il y a des déperditions, on peut les classer sur deux catégories. Il y a des déperditions naturelles. Par exemple, lorsqu'on parle de l'évaporation, c'est de l'eau perdue. Oui. Mais, c'est naturel. Oui, on ne peut pas grandir. Non, non, si, si. On peut les récupérer, on peut ne pas… Non, non, c'est très difficile. Voilà. Pour, à titre d'exemple, parce que les gens ne sont pas l'ampleur de l'évaporation. Exemple, l'année dernière, 2022-2023, le volume évaporé, au niveau de tous les barrages, il dépasse les 600 millions de mètres cubes. Qu'est-ce que ça représente en ratio ? Par rapport à quoi ? 600 millions, c'est un barrage. C'est un barrage. Non, mais on va comprendre. 600 millions, les gens regardent… 600 millions, par exemple, la ville de Rabat et le nord de Gaza consomment chaque jour à peu près 800 000, c'est-à-dire à peu près 1 million de mètres cubes. Oui. C'est deux années, la l'ampée de Gaza, nord et Rabat. Et Rabat, oui. C'est un phénomène naturel, mais c'est la réalité. Il y a d'autres pertes qui sont plus ou moins non naturelles, pour ne pas dire d'autre chose, dues aux conduites, aux canaux, à l'état de la non-maintenance des réseaux, des pertes au niveau des réseaux de distribution, des rendements qui sont très minimes. Je ne vais pas vous interpeller là-dessus parce que ce n'est pas votre département. Même si le ministère compte et l'équipement est l'eau, mais votre spécialité, c'est l'eau, mais effectivement, il est clair que cela devrait faire partie aussi des priorités. Oui, il est toujours de priorité et surtout dans ce contexte actuel de sécheresse. Il devra être d'actualité parce qu'on peut tolérer, entre parenthèses, ce genre d'exercice lorsqu'on a un confort hydrique, mais actuellement, il faut toujours chercher les gouttes. Combien d'eau est perdue aujourd'hui au Maroc ? Juste pour quoi ? Vraiment, je n'ai pas commencé avec l'optimisme, ça c'est sûr. Mais on voudra finir peut-être avec. Perdu par rapport à quoi ? Perdu par rapport à la ressource. Le ressource, c'est très lié à l'échelle temporelle. On peut donner des chiffres. Combien de mètres cubes sont perdus par an, par exemple, hors évaporation ? Ça dépend. Je ne peux pas dire un chiffre national, mais on peut dire que dans cette zone… Parce qu'on parle de 20%, 30%. C'est un chiffre qui… Je ne veux pas dire des chiffres qui ne sont pas justes techniquement. Par exemple, je peux vous dire que dans le bassin, par exemple, de l'Omarbe, lorsqu'on transfère l'eau d'un bassin à un autre, on peut perdre 30% du volume. Je peux le dire. D'autres zones, on peut arriver à 50%. D'autres réseaux où on a déconduit, c'est 0% de perte. Par exemple… C'est où ? Par exemple, le transfert à partir du barrage de garde à Rabat, actuellement, qui vient d'être en service. Il vient d'être en service, vous l'avez dit. Non, non, non. Il a un an. Non, non. Il ne dépend pas des années de l'invitation de service, non. De la technique. Par exemple, ce transfert, on le fait par des conduites fermées. Donc, il n'y a pas risque de perte d'eau. Par exemple, les anciens modes de transfert, c'était des canaux à ciel ouvert. Il y a l'évaporation d'abord, il y a les prélèvements illicites, il y a les débordements. Mais lorsqu'on opte pour des conduites à un budget très important, on participe à la réduction des pertes des quantités d'eau. D'ailleurs, actuellement, on ne tolère pas de transfert à travers des conduites à ciel ouvert ou d'autres que les conduites fermées. Oui, je vous reviendrai. Justement, parce qu'on va parler d'agriculture et on va parler aussi de ces bassins. Bon, vous avez évoqué un point important. C'est les inondations qui ont touché les terres agricoles. C'est l'arbi Zgdouni. Quand on parle de ces inondations, il y a aussi certains agriculteurs qui ont dit, bon, c'est bien, il n'y a plus, mais ça ne suffit pas à sauver la campagne pour certaines cultures. Je voudrais évoquer avec vous d'abord le bilan des dégâts sur les terres agricoles. Non, d'abord, il faut, préalable, dire que j'étais fou qu'on me jette, peut-être une faille. Alhamdoulilah. Parce qu'on a dit, on 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 a dit. Il y a eu quelques dégâts. Ces dégâts ne sont pas importants. Par rapport à l'effet positif que c'est plus énorme, on peut-être qu'on va revenir là-dessus. Oui, c'est sûr. C'est très circonscrit, donc, il n'y a pas de pertes humaines, il n'y a pas de pertes humaines, il n'y a pas de pertes humaines, il n'y a pas de pertes humaines. Ils sont multifonctionnels, il y a des barrages qui servent à la production d'énergie hydroélectrique, comme le cas d'Elbe-Louis, malheureusement, on en discutera. Il y a la protection contre les inondations et l'approvisionnement non potable des populations urbaines et rurales. Et il y a, évidemment, le plus grand utilisateur de l'eau mobilisé dans notre pays, aussi bien les eaux superficielles que les eaux souterraines. Ça, c'est une nouvelle donne, c'est le secteur agricole. Et donc, en définitive… Mais est-ce qu'elles ne sont pas trop tardives pour sauver, par exemple, la campagne céréalière ? Justement, j'allais venir à ce point précis. Oui. D'abord, pour les céréales, c'est les trois céréales d'automne, c'est-à-dire le blé dur, le blé tendre et l'orge. Pour expliquer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des cultures qui sont semées début de campagne agricole, c'est-à-dire autour du mois d'octobre. Ce qui est remarquable, le déroulement de cette campagne agricole, ma lecture et la lecture d'un ami avec lequel je partage beaucoup, c'est Mohamed Bezza. Oui. Pour moi, le déroulé des six derniers mois est une illustration, pour ceux qui doutent encore, une illustration parfaite d'elle le dérèglement climatique. Le changement climatique, exactement. En six mois, on a vécu quatre épisodes climatiques contradictoires. Les deux premiers mois, les trois secs, rien, pas de pluie. Donc, les agriculteurs, pour une bonne partie, ont retardé. Vous allez vous interpeller là-dessus. Vous avez dit d'octobre, je pense que les gens, ils ont quand même appréhendé cela et ils ont attendu. Ils ont appréhendé, j'ai appréhendé l'ilmou l'illah. Parce qu'ils partent de quatre ou cinq années avant qu'ils n'étaient pas clémentes. Et donc, ils sont prudents. Ils sont prudents parce qu'ils sont épuisés par la succession des conjonctures défavorables, plus de stocks, plus de trésorerie, la décapitalisation de l'élevage, etc. Donc, les gens, le peu qu'il leur restait, ils devaient d'abord attendre pour qu'il y ait un minimum de pluie pour investir. Donc, un premier temps, sec, rien. Au début de la campagne agricole, pas de... Deuxième vague, c'est des températures anormalement élevées. Il y a plein de records battus, de températures, comme il a évoqué, le record battu des pluies en 24 heures à Tangier. Deuxième temps, troisième temps, je ne vois. On n'en parle pas. Parce qu'il est un peu décalé, territoriellement parlant. C'est les vents violents très forts qui soulèvent des poussières considérables qui arrivent jusqu'en Europe. Et qui se manifestent notamment dans la partie orientale du Maroc. Et là, c'est un signe, pour ceux qui doutent encore de ça, c'est le processus de désertification qui est en train de se manifester à grande échelle. Vous parlez des sables qu'on a retrouvés en Europe, au milieu de l'Europe, en Belgique, etc. – La semaine dernière d'ailleurs. – Absolument. – Et comment cela affecte justement, si vous parlez de désertification ? – Mais c'est l'aboutissement du processus de désertification du fait du changement climatique et de certaines politiques publiques qui n'ont pas été assez vigilantes pour préserver les hauts plateaux de l'Oriental qui sont des terrains de parcours contre la désertification. – Ok. – Y compris la mise en culture de ces terres moyennant des subventions à travers le fonds de développement agricole dans les hauts plateaux de l'Oriental. C'est une convergence aussi d'intérêts parce que ce sont des opérateurs qui ont des moyens, qui sont aidés parfois par les pouvoirs publics pour s'accaparer, à titre privatif, des terres collectives. – Et oui, et oui, allez voir au plateau de l'Oriental ce que sont devenus aujourd'hui. – Vous parlez en connaissance de cause. – Bien évidemment, vous pouvez envoyer vos équipes pour documenter ce que je dis sur place. – On est disposé à vous accompagner, à vous conduire, il n'y a pas de souci. – Quatrième temps qui illustre le dérèglement climatique, c'est cette intensité, en si peu de temps, des pluies accompagnées, la Khadija, peut-être vous avez oublié de le mentionner, un fait, je dis, un fait important pour moi et réconfortant, c'est les neiges. – Ah oui. – Qui enfin sont là. – J'allais en parler pour parler des nappes phréatiques parce que c'est ça, c'est là où… – Oui, les neiges, donc l'enneigement qui est là avec les fortes pluies. Donc, en six mois, on a vécu quatre épisodes climatiquement totalement contrats. Ce sont les manifestations du dérèglement climatique qui frappent frontalement notre pays. Pour revenir à la question des céréales, la distribution des pluies qu'on a reçues nous montre clairement qu'ils sont fortement concentrés sur pratiquement le nord-ouest du pays, un peu dans les autres zones. Mais les céréales, au sud de Casablanca, c'est fini. Shaouya, Rahamna, Abda, même le sud de l'arrière-pays de Zaire, tout ça, les céréales, c'était trop tard. Là, où est-ce qu'ils vont être sauvés, les céréales ? C'est dans l'axe qui va, maintenant, le 17, le 16, on a Tiaounet, la province de Tiaounet, on a le Locos et le peu de terres qui sont au nord, mais il n'y a pas beaucoup de terres agricoles. – C'est majoritaire ? – Non. – En termes de volume ? – Non, non, en termes de chauffe. – Donc, les prévisions de moins de 30 millions de quintaux, je pense qu'elles ne risquent pas de… – Ça va, non, ce l'heure-là. Ah oui, je chauffe, on fait l'exercice. – Vous parlez de 25, mais bon, on fait l'exercice, il n'y a pas de souci pour qu'on soit pédagogique. – Les déclarations officielles du ministère de l'Agriculture nous annoncent que du fait de la succession des années difficiles antérieures et du retard considérable de l'arrivée des premières pluies en début de campagne, on aurait en semencé que quelques 2,5 millions, 2,7 millions d'hectares de céréales d'automne. Il n'y a qu'à Chine, il n'y a pas de souci. – Ok ? – Et avec le fait que la sécheresse a persisté jusqu'à ces dernières pluies qui n'ont touché que les zones où ces écultures étaient encore là, on peut considérer que pratiquement, au mieux, au mieux, on peut espérer récolter un million d'hectares. – Je me dis, je suis optimiste. – Je me dis, je suis optimiste, 30 quintaux d'hectare, j'aurai 30 millions d'hectares. – Voilà. – Et 30 déjà, ça… – Avec l'optimisme inédit de la risque d'hectares. – Je pousse le curseur encore plus. – Oui. – Je table sur 40 quintaux d'hectares de moyenne, ce qui est impossible. J'aurai au mieux 40 millions de quintaux. Donc, il va nous falloir importer pas moins de 100 millions de quintaux de céréales. – Je pense que c'est prévu. – Voilà. – Je pense que c'est prévu. Mais en tout cas, on est loin des 55 annoncés l'année dernière. – Donc, pour les céréales, pour les autres cultures, peut-être, c'est tard pour accomplir ce que j'ai. – Merci, merci, professeur Zgdoni, pour la transition. Professeur Sraeri, à quelle culture les dernières pluies seront-elles bénéfiques ? – Notamment les fourrages, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le secteur des productions animales, nous n'avons plus l'autosuffisance, qui a été affichée comme une des réalisations probantes, on va dire, de l'agriculture nationale. Nous importons maintenant des viandes, nous importons maintenant du lait pour l'approvisionnement des marchés. Donc, maïs, luzerne, et puis la phytomasse, de manière générale, sur les parcours naturels. C'est fondamental. On a encore de l'élevage pastoral qui ne pourra que bénéficier de ces précipitations. – Ça veut dire que le prix va repartir à la baisse ? – Ah non, là, vous êtes trop optimiste. Déjà, il faut le dire, sur toutes les ressources alimentaires que consomme le cheptel, les prix sont à des niveaux insoutenables. – Je vais utiliser un seul indicateur, la paille, qui a toujours été un des baromètres, on va dire, du fonctionnement de l'élevage au Maroc. Aujourd'hui, la botte de paille est à 60 dirhams. C'est 6 dirhams le kilogramme. Pour faire court, dans mon langage de technicien, on parle d'unité foragère. On est à 10 dirhams l'unité foragère. Je mets au défi, n'importe quel agriculteur, d'arriver à être rentable pour valoriser une unité foragère à 10 dirhams, on va dire, dans de l'élevage conventionnel. C'est impossible. C'est ce qui explique les déprises dans le domaine de l'élevage. Et les collègues vétérinaires qui font donc les campagnes prophylactiques qui sont au courant, au contact direct avec les effectifs, le confirment. Même dans les zones les plus favorables, celles que nous venons de citer à l'instant, on a une perte d'au moins 40 et parfois 60% des effectifs. Ce qui explique le recours aux importations et en prenant en compte la baisse de la consommation induite par l'inflation et la hausse des prix et les pouvoirs d'achat qui sont en souffrance absolue aujourd'hui. Donc ce que vous dites qu'en fait, malgré ces pluies, malgré qu'elles soient bénéfiques à ces produits ou à ces cultures d'automne, n'est-ce pas ? Ou de printemps ? Plutôt de printemps. – De printemps. – De printemps. Alors malgré cela, les prix ne vont pas repartir à la baisse. – Je parle des grandes cultures, c'est-à-dire les fourrages, les céréales. Le maraîchage, c'est différent. Le maraîchage pourra effectivement, parce qu'il a des temps, on va dire, différents des grandes cultures. Le maraîchage pourra bénéficier de ces précipitations et on pourrait s'attendre à un effet sur les rendements, donc sur l'offre et éventuellement, peut-être une baisse des prix, on l'espère, à la deuxième moitié du printemps, mai, juin, etc. parce que l'effet n'est pas immédiat. Il pleut, les plantes… – Quand je dis cela, parce que vous avez parlé justement d'élevage, quand je dis cela, si j'évoque les prix, c'est aussi en prévision de l'Aïd. – Oui, oui. – C'est ça, et c'est dans ces eaux-là. – D'accord, on peut y revenir à la situation particulière de l'Aïd. Mais je voudrais finir. – C'est-à-dire que ces précipitations-là ne vont pas avoir un impact sur les prix ? – Infime, parce que les bêtes de l'Aïd, ce n'est pas des bêtes pastorales. Les bêtes de l'Aïd sont déjà maintenant dans des enclos en train d'être engraissées, avec justement de la paille à 70 dirhams. Donc on revient à la démonstration que j'ai faite, et avec des prix des aliments relativement chers, parce qu'ils sont en grande partie importés. – Mais la paille, elle est importée aussi ? – Non, la paille n'est pas importée, justement. – Non, alors si la paille, elle ne va pas profiter, justement, cette paille ? – Non, mais la paille, ce n'est pas la paille de cette année. On utilise des pailles des années d'avant. Et cette année, l'arbi vient de vous dire, avec des rendements de céréales, ou une production plutôt de céréales très limitée, la paille va rester à des prix exorbitants pour la paysannerie, pour les gens qui font, on va dire, de l'élevage traditionnel. Moi, je voudrais finir juste par un secteur qu'on a aussi oublié, c'est l'arboriculture. C'est très important, parce qu'effectivement, dans les dynamiques récentes du développement de l'agriculture nationale, on a dans beaucoup d'endroits, substitué les céréales par de l'arboriculture. Toute l'arboriculture ne pourra que bénéficier de ces précipitations, plus, bien sûr, les effets sur, bien sûr, les nappes, et c'est fondamental, parce que justement, quand on a privilégié l'arboriculture, c'est des plantes pérennes, il faut les irriguer en été, et avec une pression de plus en plus insoutenable, sur les eaux souterraines, parce que quand on irrigue en été, c'est principalement des eaux souterraines. Dernier point important, il faut y revenir, c'est ce qu'a mentionné notre collègue du ministère de l'Eau, par rapport à ces records de précipitations, ce qui conforte totalement la thèse de Célarbe, le changement climatique est là, de manière inéluctable. Et avec, pour corollaire, peut-être que c'est l'occasion d'aller, si on veut faire un travail de fourmis, un travail pour les générations à venir, d'aller dans des zones qui ont été, entre guillemets, sinistrées, et de repérer des parcelles qui se comportent mieux que la moyenne. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La céréaliculture de l'avenir, il faut la préparer dès maintenant. Dans une année très difficile, on voit dans certaines zones des parcelles qui se sont relativement bien comportées. On en voit les AR, on en voit, moi j'étais récemment, dans des zones non irriguées, on voit des parcelles relativement en bon état. C'est là-bas qu'il y a des gisements de réflexion pour l'avenir de l'agriculture marocaine. C'est-à-dire, en termes moins techniques, c'est-à-dire qu'il faut repenser aussi la géographie des zones selon les cultures. Surtout les pratiques. Il faut aller voir dans ces zones, avec une année avec des niveaux de précipitation très limités, parce que même avec les précipitations qu'on a eues là, on est très loin des moyennes normales. Comment certains agriculteurs arrivent à avoir des rendements relativement acceptables sans irrigation ? J'insiste, le mot est important, sans irrigation des céréales, si on pense à souveraineté alimentaire, si on pense sur le long terme, à nourrir la population de ce pays. Bon, allez, les taux de remplissage à présent. Oui, Cisgdoni, vous vouliez peut-être réagir ? Je voulais juste faire un commentaire sur une question pertinente que vous avez posée au début à notre ami du département d'Oleau, c'est la question de la collecte des zones de ruissellement. Il faut le préciser à cette occasion, et d'ailleurs, c'est un des multiples aspects récurrents. Les études sont là depuis des décennies. Les référentiels techniques sont là pour, justement, qu'ils n'ont cessé d'appeler à mobiliser et à valoriser les eaux de ruissellement. Et on reste toujours à dire Je veux dire, par là, la question de la collecte des eaux de ruissellement et de la conservation des eaux et du sol, il ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des archives qui existent dans nos départements ministériels, dans nos instituts de recherche, qui ont travaillé longtemps sur ces questions-là, et il y a un gisement de propositions précises sur quel type d'aménagement, où est-ce qu'il faut les faire, le coût, tout ça, ça existe. – Où ? – Il est là, il y a même des publications. Il y a un document que j'ai, que j'ai reçu, qui est bien illustré, qui a été élaboré, je crois, il y a deux ou trois ans, mise à jour avec l'appui de la GIZ, la coopération allemande, et on parle de la GIF, il est mieux placé que moi. – Quand je dis qui, est-ce que c'est des chercheurs ? – Mais bien entendu, avec la coopération allemande, et ce n'est pas les seuls, nos services forestiers ont travaillé sur ça depuis des décennies, parce que les eaux et forêts ont la charge de la conservation des eaux et du sol. – Exact. – Donc, chez la Kaye, ce qui nous manque, c'est de passer à l'acte, à la concrétisation. Il y a plein de questions sur lesquelles on continue à parler, ils ont été pointés, documentés, analysés les stinèmes, comme s'ils n'aiment. – Est-ce que vous pensez que c'est par manque de convergence des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on pense l'eau dans le département des eaux et forêts, peut-être pas en alignement avec le département de l'agriculture et surtout avec le département le plus concerné, l'eau et l'équipement ? – Entre autres, c'est l'une des raisons, c'est le manque d'intégration, le manque de convergence des politiques publiques, c'est certain. – Oui. – Mais ce n'est pas la seule raison. Ça peut s'expliquer par, j'allais dire, le manque d'écoute des chercheurs, des analystes, ça peut être la rétention de l'information pour procéder à des évaluations objectives et neutres, ça peut s'expliquer par la mise en place de gens incompétents dans des postes importants, etc. Donc, c'est une question de gouvernance en définitive. – Mais c'est un peu compliqué de dire qu'on met les mauvaises personnes au mauvais endroit. Bon, cela n'engage que vous, c'est ce que vous donnez. Mais, Aïssam Rari, oui, un commentaire. – Oui, oui. – Oui, oui, j'allais vous faire inter... J'aimerais bien entendre votre réaction sur ce qui vient d'être dit, d'autant plus que, eh bien, on le sait, il y a des études qui sont commanditées par les départements pour mieux gérer cette ressource hydrée. – Oui. Donc, cette thématique de collecte des eaux pluviales, donc, initialement, j'ai parlé d'une manière générale, mais tant qu'il devient un sujet de débat, donc, il faut dire les choses... L'exercice de la collecte des eaux pluviales, il ne date pas d'aujourd'hui ou bien des années 80 ou bien même avant. C'est une habitude et on s'est très dans les habitudes de nos grands ancêtres. Maitriya. – Maitriya, t'arrêtes aussi, non ? – Maitriya, c'est un système de collecte des eaux pluviales. Nous, dans les campagnes, il y a toute la toiture des maisons dans la campagne, ils versent vers un seul point, c'est le maitriya. C'est une manière de collecter des eaux pluviales. Ce que je parle initialement, moi, c'est la collecte urbaine, les nouvelles technologies, parce qu'on peut faire des collecteurs ou bien des conduits dans les toitures et collecter, mais il y a d'autres manières, d'autres technologies qu'il faut faire. Le guide dont il a parlé, César Doné, c'est un guide qui est réalisé au niveau du département avec le GIZ. Ce n'est pas des extraterrestres qui ont fait, c'est un guide qui illustre comment on fait les exercices de la collecte des eaux pluviales selon la région, selon le mode, selon la pluviométrie, selon le climat, donc les détails des choses. Et le budget dédié annuellement à cette manière de collecter les eaux pluviales est important. Donc, il y a des choses qui sont déjà réalisées, mais peut-être que ce n'est pas l'occasion de détailler les choses, mais il y a l'exercice de le faire. Puisque vous en parlez, c'est les bassins. Vous avez parlé tout à l'heure d'évaporations. C'est les bassins que l'on voit quand on est sur la route, qu'on voit des bassins comme ça à l'air libre avec de l'eau qui est pompée du puits et qui est en fait là, qui sert notamment à l'agriculture, mais on ne pense pas à cette eau qui s'évapore justement et qui vient des nappes phréatiques. L'évaporation importante, ce n'est pas au niveau de ces bassins de rétention. – Je parle de ces bassins en particulier. – Il faut un petit peu organiser la manière de la réflexion. – Non, juste parce que vous avez parlé de déperdition, j'ai pensé justement à ce genre de bassins. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de favoriser ce genre de pratiques parce qu'elles portent atteinte à une autre ressource qui est la ressource souterraine ? – Toujours les efforts à réduire les pertes, ils sont dans tous les domaines. Mais l'obligation ou bien la responsabilité que j'ai moi personnellement, c'est de clarifier aux téléspectateurs donc cette occasion de clarifier les priorités des choses. Moi, pour moi, la problématique de l'évaporation, numéro un, c'est les retenues de barrages. Un barrage avec des hectares, des centaines d'hectares de superficie, de réservoirs, ce n'est pas un bassin de 10 mètres carrés. – Oui, bien sûr. – Mais ça n'empêche qu'il faut puiser sur tous les points où on peut collecter. Les bassins, il est rempli au maximum une semaine. Après, il est utilisé. Le barrage, des années, la retenue, elle est sous le soleil et elle est évaporée. Pour nous, il faut commencer par les priorités pour gagner le plus au niveau des ressources en eau et au niveau des ressources disponibles. Mais ça n'empêche qu'il y a toujours des coûts où on peut collecter ou bien diminuer les pertes des ressources hydriques. – Taux de remplissage des barrages qui dépassent les 30%, c'est une bonne chose. – L'optimisme, enfin. – Non, les chiffres. On est à un peu plus de 30%. – Les chiffres, ils poussent à être optimistes. – Optimistes, oui. Pour tous les barrages ? – Pas pour les barrages. – C'est une moyenne nationale, 31,43%. – Pas pour les barrages. – On a des barrages à 100%. – Oui, il y a des barrages à 100%, mais à 100% avec des capacités plus grandes. – Petites, pas grandes. – Il y a des petits barrages où il y a toujours le 100%, mais dans cette période, il y a des barrages, des grands barrages avec une capacité 100% où même, ils déversent. Moi, je parle notamment du barrage Sherif-Idrissi à l'entrée de la ville de Tétouan. – Tétouan, oui. – Donc, il est à 100% depuis 5 jours, bien 6 jours. Il y a toujours de l'eau qui est déversée. Donc, vu que la région de Tétouan a reçu des quantités très importantes des ressources en eau. Il y a le barrage de Ouahda, dont il a parlé ses étonniers tout à l'heure. Le barrage de Ouahda, d'ailleurs, pour l'anecdote, le plus grand barrage au Maroc, l'objectif numéro un, c'est la protection entre les inondations. Ce n'est pas l'agriculture ou bien l'alimentation en eau potable. – Exact. – C'est plus de 300 millions d'apports durant ces 5 jours. 300 millions d'apports, c'est l'équivalent d'un barrage moyen. Mais moi, je veux saisir cette occasion parce que soit sur ce plateau ou bien d'autres plateaux, on n'a pas cessé de dire qu'on est dans le stress, on est dans le stress, mais actuellement, c'est l'occasion d'illustrer ce stress parce que durant ces 5 journées, on a reçu à peu près 1 milliard de mètres cubes comme apport. – Exact. – Ce 1 milliard, on est toujours déficitaire de 23% par rapport à l'année dernière. De 75% par rapport à la moyenne. Donc, même avec ces quantités énormes de précipitation, on est toujours loin des moyens. Et, un autre paramètre important, c'est… – C'est ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne chose les 30%. – Là, une bonne chose, c'est si on place le repère le 24 mars, on est toujours satisfait. Mais, si on le place à une succession d'années de sécheresse, c'est un bouffi d'oxygène pour réfléchir comment trouver des solutions pour les ondes qui restent aussi toujours en difficulté. Un autre paramètre ou bien indicateur, c'est depuis le premier neuf, c'est le début de l'année hydrologique, 1er septembre 2023, jusqu'à 24 mars, on a reçu 1,5 milliard comme apport. C'est-à-dire, c'est trois quarts de ces… l'équivalent de trois quarts de ces apports sont reçus en cinq jours. Donc, ces cinq journées, on a reçu presque un milliard de mètres cubes de précipitation. C'est un vingtième de la capacité des barrages du Maroc. Presque, oui. Un autre indicateur important, c'est le taux de remplissage. C'est le… c'est le… c'est le Nasdaq. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on voit un peu ici, n'est-ce pas ? Par bassin. C'est la répartition par bassin de remplissage. À la date d'aujourd'hui. Avant de passer à la répartition de bassin, c'est qu'au 24 toujours, on était à, je pense, 26% quant au taux de remplissage. Aujourd'hui, on est à 31,6. Donc, c'est plus de quatre points d'augmentation sur le territoire national quant au taux de remplissage. Le détail, c'est le bassin de Cebou qui a reçu plus d'eau puisque le barrage de Ouahda, le plus grand barrage, il est dans le bassin de Cebou, donc plus de 400 millions de mètres cubes. Aussi, il y a le bassin de Le Cousse, le barrage Ouad el-Makhazin, donc il est presque rempli, le barrage Sherif El-Idrisi, le barrage Sherwin, le barrage Nkhla, le 9 avril, Ibn Battota, le Dar Khorofa, donc tous des barrages de la zone nord du Maroc qui sert à l'alimentation des zones de Tétouan, notamment Tangier qui était en difficulté en termes d'alimentation en eau potable. Donc, on est presque à peu près 60 ou bien même 62% de comptes de remplissage pour les barrages du Lukus, c'est le nord. Ce bout, c'est presque 50%. Ce bout, il devient important parce que c'est à partir de ce bout qu'il alimentait Rabat et une partie de Kaza. Donc, les gens de Rabat et Kaza, ils sont toujours à l'œil sur le barrage de Wachta qui est la source d'alimentation en eau potable. Le Tensift aussi, il y a de la pluviométrie qui est tombée au niveau de Tensift. Il y a, je pense, on n'a pas parlé beaucoup de la zone de Safi, Jdida, Cidib-Nord. Donc, il y a un événement qui est très, très, très important qui a causé aussi des inondations urbaines au niveau de Safi et quelques zones aux alentours. Donc, il a participé à augmenter. Pour le bassin, l'autre bassin qui est important, c'est le Marbea. Il y a toujours une difficulté, mais la spécificité de ce bassin, c'est la neige. Parce qu'en amont de tous les barrages, il y a des quantités de neige qui ne cessent d'alimenter doucement. Chaque jour, on va recevoir des taux de l'apport surtout au niveau des barrages de l'Hansali, des barrages de l'Uiden qui alimentent les barrages de la Maseira. Donc, en général, durant cet événement, on a essayé de trouver un petit peu de l'air fraîche pour dire qu'on a dépassé un petit peu cette crise qu'on a... De telle façon, on est arrivé de compter les jours de saturation des systèmes ou bien des réseaux. Et lors des événements passés, dans la région de Sous-Messa, aussi, il y avait des pluies qui ont tombé. Alors, ce n'est pas cet événement, mais un événement passé qui l'a un petit peu rafraîchir... Mais qui reste quand même à des taux assez bas, ce barrage de Sous-Messa. Mais une chose qui est importante, c'est qu'actuellement, la priorité, c'est l'alimentation en eau potable. Parce que lorsqu'on pose les horizons de saturation pour certaines villes, on se retrouve avec des difficultés ou bien des horizons très, très rapprochés pour l'alimentation en eau potable des grandes villes. Actuellement, on peut espérer pousser ces horizons de saturation à des niveaux très, très, très normales, si j'ose dire. Un point sur l'agriculture, même si je ne suis pas spécialiste, donc, la yuftewa melikun filmedinati, melikani filmedinati, donc, c'est que les programmes d'irrigation sont définis en début d'année hydrologique. et la plupart des bassins n'ont pas arrêté de programme parce qu'il n'y avait pas de ressources, à l'exception de quelques exceptions au niveau des bassins de Cebou et le bassin de Le Cousse. Donc, pour refaire les programmes en mars, ça sera très difficile. D'irrigation, ça sera difficile, mais espérons qu'on peut toujours tirer de bénéfique à partir de cet événement qui est important. Ça va rassurer ce que vous venez de dire, ça va rassurer les gens qui vont dire bon, d'accord, encore une fois, il n'a plus, les barrages se remplissent, ça veut dire que les surfaces irriguées vont en profiter, C'est l'occasion de dire que les gens nous accompagnent dans tout ce qu'on a essayé de dire durant ces dernières années, qu'il faut changer la manière dont on voit l'eau qui coule du robinet. Oui. C'est l'exercice, c'est le premier exercice. Vous qui êtes justement à ce département de gestion de l'eau, et ce chiffre qui crée le débat, vous avez parlé du débat tout à l'heure, combien consomme le Marocain ? Oui. Les Marocains consomment par rapport à l'agriculture. Parce que, bon, le département de l'agriculture, ça insurge quand on sort le chiffre de 80%. Non, c'est beaucoup, vous exagérez, ce n'est pas normal. Moi, je suis le premier de dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que ? Mais est-ce qu'on a des chiffres ? Vous dites que ce n'est pas vrai, donnez-moi l'alternative. Je veux dire le cadrage technique. Parce que, l'utilisation, en quelle année ? On ne peut pas dire une moyenne. Utilisation, du rôle... Oui, mais quand on arrête l'irrigation, c'est sûr que la moyenne, elle va tomber. Évidemment. Quand on met en place un programme d'économie d'eau, même si ce n'est pas le programme national d'économie d'eau, mais un programme exceptionnel d'économie d'eau, et qu'on arrête l'irrigation par certains barrages, c'est normal que ce chiffre de 85%, il va baisser. Pas forcément. Parce qu'il y a une compensation à partir des eaux souterraines. Mais moi, l'essentiel, c'est que, c'est de dire que le chiffre qui est plus ou moins fixe, c'est la consommation en eau potable. C'est à peu près 1,3 milliards, 1,4 milliards. C'est plus ou moins fixe. C'est un vingtième de la capacité des barrages. J'insiste. Le reste... C'est 1 sur 20. Oui. 1 sur 20. Le reste, le reste, c'est pour l'irrigation. 19 sur 20. Vous revenez à ma... Non, non, 19, c'est la capacité. Oui, mais... Vide ou bien remplie. Ou remplie, oui. Mais le chiffre, juste pour la capacité qui est affichée tout à l'heure, c'est à peu près 5 milliards. C'est ça ce qu'on a actuellement comme ressources exploitables au niveau de nos barrages. Donc, c'est 1 sur 5 qu'on consomme. Plus ou moins. Sans parler et sans compter sur les eaux souterraines. Malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes. 6, Gdonis. Ah bon, c'est tout ? Ce qu'il reste ? Oui, ça passe. Juste... Bon, on n'a pas le temps d'insister. Non, non. C'est sur les bassins hydrauliques, justement. Non, non. Quelques observations rapides. Je crois que durant ces dernières années, avec la violence, je dirais, de ce changement climatique qui s'est traduit par un processus de rarification de l'eau dans notre pays, il y a une sorte, j'allais dire, de prise de conscience au niveau de la société marocaine quant à la question de l'eau. C'est vrai. et je n'aimerais pas que certains propos cassent cette dynamique de prise de conscience en donnant l'impression que ça a fait avec 4 jours de pluie, le Maroc est sorti de la question de la pénurie d'eau, de la rarification de l'eau et des effets du changement climatique. De mon point de vue, il faut qu'on capitalise sur cette prise de conscience de manière à entretenir la vigilance et la prudence. C'est le consommateur ? Sur l'ensemble de tous les consommateurs, quels qu'ils soient. Et là, justement, notre ami nous dit aujourd'hui, on a un stock de 5 milliards. C'est l'équivalent de combien ? Rien que pour la consommation de l'eau potable, c'est combien d'années ? Les 5 milliards. Juste pour relativiser. On dit ça, on a recueilli 1 million de mètres cubes, 1 milliard, nous sommes à... C'est vrai, mais on est toujours en dessous de la moyenne de l'année dernière, qui était une année dramatique. Et donc, on y est toujours. Il faut garder à l'esprit que le Maroc doit prendre au sérieux la question de l'eau et sa raréfication. Et ce n'est pas 4, 5 jours de pluie qui vont nous faire oublier la situation difficile. Donc, il faut rester vigilant à ce niveau-là. Mais alors, du coup, comment ? Comment se préparer ? C'est très simple. Il faut changer de politique agricole. Il faut revoir à la baisse nos ambitions agricoles. On laisse peut-être vivre sur l'agriculture. Pour terminer, pour terminer. Je voulais juste dire, par rapport à ce... Juste par rapport à l'agriculture. Je vous reviens, Cisgdoné. Il faut revoir à la baisse nos ambitions agricoles. C'est clair. Notamment dans les bassins que vous avez mentionnés là-bas, parce qu'on a dans l'esprit que tout le Maroc est à 60%. Même le chiffre de 30, non, il ne tient pas la route. Il y a des bassins qui sont à 5. Il y a des bassins où il n'y a plus d'irrigation. Il faut y aller, ces bassins, voir la réalité. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces bassins, vous avez des cultures aquavores qui sont plantées aujourd'hui, notamment des arbres. Parce que certains agriculteurs pensent qu'on va continuer à exporter de l'avocatier depuis des zones quasiment désertiques. Il faut changer de référentiel par rapport aux besoins de notre agriculture. Nous avons toujours été un pays aride à semi-aride, ça a été dit autour de la table, avant le changement climatique. Maintenant, il faut penser à une autre agriculture, au service de la souveraineté alimentaire, au service de l'entretien des territoires. Ce qui revient, changer de paradigme. C'est mon avis personnel et je pense que ce que nous inflige aujourd'hui, les réalités de terrain, nous mène vers ce paradigme. Oui, oui, certainement. C'est ce que donner. Je voulais juste ajouter. C'est vrai qu'à chaque fois, les responsables du ministère de l'Agriculture se scandalisent quand on leur dit que le secteur consomme 80, 60, peu importe. C'est vrai. Si on raisonne uniquement sur l'eau qui transite par les barrages et la portion qu'on leur réserve durant les dernières années, c'est vrai que la quantité livrée au secteur de l'agriculture est insignifiante par rapport aux besoins programmés. Mais ils oublient d'intégrer le prélèvement sur les nappes phréatiques. Ils se retrouvent avec les 5 milliards. Eh bien oui, il faut qu'on fasse le bilan global. Ils disent, vous nous taxez d'être de grands consommateurs d'eau puisqu'on ne nous donne que 800 millions, 1 milliard, alors que nous, on a besoin de 7 milliards. aux souterraines. Mais ils ont les nappes phréatiques. Mais personne n'a les chiffres des nappes phréatiques. Comment, avec quoi, ils produisent tout ça ? Non, vraiment, c'est une aberration que l'on n'ait pas la donnée de l'eau consommée, l'eau souterraine consommée aujourd'hui au Maroc. Mais il suffit de partir de... Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres. On peut l'apprécier. Il n'y a pas de chiffres sur cela, il n'y a pas de chiffres sur... Même le ministre lui-même, Sénézar Barakal, a dit que plus de 90% de puits ne sont pas déclarés au Maroc. Je ne crois pas à cet argument, c'est juste pour dévier. Pourquoi pour dévier ? Mais enfin, on est dedans. Non, mais connaissant les assortments pratiques et les superficies réservées à chaque culture, les besoins de chaque culture, on peut calculer. Comment ils produisent ça avec 800 millions de... Comment on sait combien produit chacun ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on a cette donnée aussi ? Oui, ça, c'est un autre débat sur les outils statistiques. C'est-à-dire, quel que soit l'angle par lequel nous attaquons cette question, notamment des eaux souterraines, quel que soit l'angle, il y a la donnée qui manque. Soit combien on produit, soit combien on consomme. On n'a ni l'un ni l'autre. Non, mais on a les productions, quand même. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Vous avez parlé tout à l'heure des neiges, donc c'est une bonne chose qu'il est neigé pour les nappes phréatiques. Absolument. Donc, les nappes phréatiques matalènes de l'Houz, c'est une aubaine. J'ajouterais juste une observation qui me paraît être une observation de fond. Si vous pouvez reprojeter l'état des stocks d'eau par bassin hydraulique. Par bassin hydraulique, autant pour moi. Pour moi, ça devrait servir comme base à réflexion pour une territorialisation de l'agriculture marocaine. Il est là. Bien sûr. Il est là. De l'agriculture irrigueue. La projection, il est là. Irriguée ou la boule ? Non, c'est l'agriculture dans son ensemble. Là où il n'y a plus d'eau, la question de l'irrigation, nous devrions même plus se poser. Mais c'est que pour cette année, est-ce que c'est une moyenne ? Ça, c'est pour l'année 2,4 2024. On va attendre vers ça. On y est. Ça peut varier quelque peu, mais le changement climatique... Il y a un grand contraste là-dedans, parce qu'il y a sous ce massacre qui a moins de 15%. Non, c'est ce qui compte le plus de production. Avec quoi ils continuent à produire jusqu'à présent ? Pour le prélèvement de l'eau souterraine. Bon, cela dit, le dessalement de l'eau de mer. Le dessalement, ils ont besoin de l'eau comme une oeche. C'est que pour la ville d'Agadir, principalement. Et ça coûte tellement cher. Je rejoins les messages de ces données, mais juste, ces chiffres sont affichés dans un site public. C'est de la transparence. Pour ne pas dire qu'il y a de l'eau qui est reçue par notre pays, on la cache. Non. Mais aussi, on affiche les taux de l'année dernière. Et l'historique, on est toujours... Non, le site, il est à jour. Et vraiment, il y a un travail formidable qui est fait. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Mais effectivement, et tout un chacun peut suivre effectivement l'évolution des barrages et comparer aussi par rapport aux années précédentes. Une information. Les gens qui actualisent, les techniciens qui travaillent sur cela, ils travaillent tous les jours. pour sortir la situation journalière à temps. À temps, oui. À bonheur. Cela dit, on a 98 nappes superficielles, 32 nappes profondes, on ne connaît pas leur situation. Non, dans le détail, non. Mais généralement, on a une idée, on est en exploitation de plus de 1 milliard de mètres cubes par rapport aux renouvelables. Quelle est la nappe la plus touchée ? Juste pour terminer. Il y a plusieurs. Non, mais vraiment, la situation est très critique. Dans la Sous-Masse, il y a plusieurs... Mais toujours dans ce message d'optimisme, il y a toujours l'appel à l'utilisation rationnelle, à continuer à utiliser, à être dans cet exercice global de la rationalisation des ressources. Non, c'est très important. Merci, on va finir sur ce message. Merci. Merci beaucoup. Plein d'espoir aussi. Oui, oui. Merci à Esam Rari. On était optimistes lors de la crise. Oui. On est toujours optimistes. Merci à Esam Rari du département de la gestion de l'eau et des phénomènes extrêmes au sein du ministère de l'Eau et de l'équipement. Merci d'avoir participé avec nous à ce débat. C'est l'Arbes Gdoni. Merci beaucoup. Je sais que le temps ne suffit jamais. Ce ne sera que partie remise alors. Merci. Merci à vous aussi, Poussard Strary. Merci, chère madame. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501